Parmi les faux enjeux de l'astrologie, il y a celui de l'importance de l'événement. Et justement, particulièrement où on veut se fixer un instant précis, pour pouvoir dresser la carte du ciel de ce moment-là, au lieu d'être dans le continuum, au lieu d'être quelque chose qui progresse, comme le fait le jour et la nuit, comme le font les saisons, on est dans le précis. Et à partir du moment où on est dans le précis, on est obligé de conférer aux événements qui correspondent à ce moment-là une importance considérable. Ça va de soi. Et là, on est dans une sorte de cercle vicieux, c'est-à-dire qu'on va surévaluer l'importance de l'événement pour valider l'astrologie, en quelque sorte, alors que l'astrologie, elle n'est pas du tout faite pour parler de l'extraordinaire. L'astrologie, elle est faite pour gérer l'ordinaire. Un ordinaire subconscient, un ordinaire surnaturel, si on veut, mais un ordinaire au niveau du vécu de la société, qui est quelque chose qui fait que les choses se produisent normalement, logiquement, en temps voulu et selon une certaine routine, finalement, qu'on retrouve de manière un peu fantasmatique avec les élections présidentielles, etc., qui ont lieu tous les cinq ans. Mais ça, c'est la représentation fantasmatique de ce que devrait être l'astrologie. Et l'astrologie, elle-même, n'est même plus dans ce domaine-là. Donc, c'est une espèce de situation un peu à prix bizarre. Le calendrier électoral fait de l'astrologie sans enfer, et l'astrologie ne respecte pas l'esprit du calendrier électoral, et en est encore à ces moments pointus, ponctuels, qui sont censés être son objectif principal, ce qui est totalement ridicule. Donc, l'astrologie n'est pas là pour surprendre par l'événement qui va être annoncé. Elle est là pour montrer que les choses se font en temps et en heure, et de manière tout à fait nécessaire, structurelle et régulière, et non pas quelque chose qui serait totalement l'ordre de l'extraordinaire, comme une guerre mondiale, etc. Les choses... L'astrologie, elle est quand même dans la polysémie. C'est-à-dire que les choses qui sont programmées ne donnent pas nécessairement tel ou tel résultat. Elle pose des problèmes, elle crée des enjeux qui sont gérés diversément sur la surface du globe, parce que finalement, l'astrologie n'a absolument pas vocation, contrairement à ce que croit Barbeau, à parler d'un pays donné, ça n'a rien à voir, c'est une plaisanterie. Elle est censée, au contraire, montrer que dans des pays extrêmement différents, les problématiques semblables reviennent au même moment. C'est ça qui prouve l'astrologie. Jouer la carte d'un pays donné, c'est une erreur méthodologique majeure.